Le Saint-Esprit 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 entre esprit et Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit En construisant Et puis ensuite Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Et il lui donne Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Et on retrouve ça Le Saint-Esprit Le Tzapho Et qui fera que les hommes et des arbres Le Saint-Esprit « Éternel ton Dieu Ce sont les païens » Le Saint-Esprit Je n'étonne pas, je sais que c'est une trace Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Si sur le plan Le Saint-Esprit maladie. Il y a les dons de guérison qui sont parmi les dons du Saint-Esprit, mais aussi de guérir les blessures de l'âme, de guérir l'être tout entier, l'être humain tout entier. Et le Messie est aussi appelé le fils de l'onction, c'est-à-dire celui qui possède l'onction, celui qui donne l'onction. Celui sur qui tu verras l'Esprit s'arrêter, descendre et s'arrêter, avait dit le Seigneur à Jean, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui qui donne le Saint-Esprit, celui qui répand le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive, Jean ajoute, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, sous-entendu après la mort et la résurrection de Jésus et l'exaltation de Jésus. Car l'effusion du Saint-Esprit est la conséquence de ces trois événements, la mort, la résurrection et l'exaltation du fils de Dieu, c'est-à-dire l'ascension, le fait qu'il s'assied à la droite de Dieu, le trône de Dieu, l'endroit où il exerce l'autorité. Et par conséquent, il peut répandre l'Esprit et l'Esprit peut guérir. Il m'a envoyé l'Esprit du Seigneur et sur moi, dira Jésus citant Esaïe 61 dans la synagogue de Nazareth. Car l'éternel m'a loin pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc ici, nous retrouvons à nouveau le rôle guérisseur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guérit comme l'huile guérissait. Et en même temps, il y avait un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que l'huile était versée sur les plaies, pas seulement sur les plaies d'ailleurs, mais elle était aussi versée sur la tête, vous savez, des grands personnages, les rois, les prophètes, les prêtres, au moyen d'une corne. Samuel reçoit souvent l'ordre de remplir sa corne d'huile. Or, si l'huile est le symbole de la douceur du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient justement avec douceur, c'est aussi ce qu'indique l'huile, l'image de l'huile, ne vient pas pour violenter. Comme disait Donald J., le Saint-Esprit est un gentleman. Et c'est la même image que nous trouvons avec la colombe, la colombe de l'Esprit, qui descend sur Jésus, et qui était au commencement aussi, qui voltaient au-dessus des eaux, et qui était aussi sur les eaux du déluge, quand Noé a lâché la colombe, et qu'elle est revenue avec un rameau d'olivier, justement. Il y a une association entre l'huile et la colombe. Donc il y a douceur, et en même temps il y a la force. La corne, dans la Bible, c'est le symbole de la force. Souvent, le psalmiste dit à Dieu, il a élevé ma corne. On ne traduit jamais comme ça, bien sûr, parce que ça ne veut rien dire en français. Ça veut dire, il a rétabli ma force, il m'a rendu mes forces. C'est ce que dit le malade, par exemple. Tu m'as relevé, je t'exhorte, je t'exhalte, oh Dieu, parce que tu m'as relevé. Littéralement, tu as relevé ma corne. Anne, la mère de Samuel, emploie la même expression. Il a élevé ma corne. Il a relevé ma force. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, aussi emploie cela. Il a élevé la corne de son Messie. Donc ici, il y a à la fois ce paradoxe où le Saint-Esprit est à la fois la douceur de Dieu et la force de Dieu. La force dans la douceur ou la douceur dans la force, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, il y a ces deux pensées, ces deux éléments. Et c'est pourquoi c'est très intéressant d'étudier les symboles du Saint-Esprit parce que ça nous aide à cerner la personnalité du Saint-Esprit, le caractère du Saint-Esprit. Et comme nous avons l'occasion de le dire, le Saint-Esprit est, dans la Trinité, le grand méconnu. Et c'est vrai pour la théologie d'une manière générale. Pour préparer ces études, j'ai consulté plusieurs ouvrages de théologie systématique. Et alors que sur le Père, sur le Fils, il y a des chapitres épais, etc., sur le Saint-Esprit, il y a quelques pages. Ils n'ont rien à dire sur le Saint-Esprit. Ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils ne connaissent pas par expérience. Car le Saint-Esprit est justement la discrétion. Il ne cherche pas, il ne parle pas lui-même. Il ne cherche pas, dit Jésus, à attirer l'attention sur lui-même. Mais il glorifie le Père et le Fils. Il donne toute la gloire aux deux autres personnes de la Trinité. Il ne se met pas en avant. Et c'est dans cela qu'il est à la fois force et douceur. Et enfin, un dernier symbole, il y en aurait bien d'autres, mais ça nous entraînerait trop loin. Il est question de la main du Seigneur, le doigt de Dieu. C'est par le doigt de Dieu, nous en parlons une dernière fois que Jésus chasse les démons, à l'instar de ce que s'était passé en Égypte quand les magiciens avaient dit ça, c'est le doigt de Dieu. Mais il y a aussi une question du bras de l'Éternel. Dans le livre du prophète Esaïe, chapitre 65, le peuple opprimé s'exclame « Réveille-toi, réveille-toi, bras de l'Éternel. Toi qui autrefois a transpercé Rahave l'Égypte, toi qui a tracé un chemin dans la mer pour que ton peuple puisse être libéré, réveille-toi comme au jour d'autrefois, bras de l'Éternel. » Alors évidemment, ce sont ce genre d'images qui choquent particulièrement les musulmans et le Coran. Nous avons l'occasion de le voir, ce qu'on appelle les anthropomorphismes de la Bible. Bien entendu, jamais les auteurs sacrés n'ont prétendu que Dieu avait un bras de chair et d'os comme nous en avons nous. Mais le bras de l'Éternel, le bras c'est l'instrument par lequel nous agissons. Lorsque nous étendons notre bras, alors c'est pour faire quelque chose. Vous savez, l'hébreu ne parle pas du tout comme nous. Dans nos langues, nous disons « Bon, écoutez, demain je m'en vais à Paris ». L'hébreu dira ceci « Demain je me lèverai et j'irai à Paris ». L'hébreu emploie toujours une image concrète. L'hébreu est une langue extrêmement concrète. On ne dit pas « Je vais faire telle et telle chose ». J'étends mon bras et je fais telle et telle chose. Je lève ma main et je saisis telle et telle chose. J'ouvre ma bouche pour exprimer une parole. Évidemment, en français ça paraît totalement déplacé parce qu'on se doute bien que si on doit prononcer une parole, on va ouvrir la bouche. Mais l'hébreu prend la peine de préciser cela. J'ouvre ma bouche pour dire une parole dans vos oreilles. Littéralement, l'hébreu parle comme ça. C'est une manière de s'exprimer, j'ai dit de la langue, c'est tout. Or ici, le bras de l'éternel, c'est l'agent qui exécute la volonté de Dieu. C'est l'agent par lequel Dieu agit, Dieu manifeste et exprime sa volonté, concrétise et réalise sa volonté dans le monde. Automatiquement, c'est l'esprit. L'esprit qui remplit cette tâche-là. Alors, au travers de tous ces symboles, nous nous rendons compte que l'esprit a de multiples facettes. L'esprit a donc une variété d'actions extrêmement variées. D'ailleurs, il y a un autre texte qui nous montre cette extrême variété de l'action de l'esprit. Il y a deux textes, un dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est dans Esaïe 11, où il est question du Messie, justement. Le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction. Il est loin du Saint-Esprit. Mashiach, c'est celui qui est loin. Et l'Esaïe 11 dit cela. Un rejeton naîtra du tronc d'Ishai et un surgeon surgira de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. D'ailleurs, c'est le mot Noach qui est employé ici. Ça veut dire qu'il reposera comme la colombe à reposer ses pieds. Elle a trouvé un endroit pour reposer ses pieds. Plutôt, dans l'histoire de Noël, elle n'avait pas trouvé. Mais là, l'Esprit de l'Éternel, qui vole au-dessus du chaos du péché de l'homme, trouvera un homme pur où elle pourra reposer la plante de ses pieds. L'Esprit d'Éternel reposera sur lui. On trouve ça chez Jésus. Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et reposer, dit le Seigneur à Jean-Baptiste. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et alors, et ensuite, il y a sept manifestations du Saint-Esprit qui sont données. Esprit de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel, etc. Il y a sept qualificatifs de l'Esprit. Et ce n'est pas un hasard. Sept, en hébreu, c'est le chien de la plénitude. Vous savez. Donc, le Messie sera celui qui recevra la plénitude de l'Esprit. Jamais un homme n'a reçu la plénitude de l'Esprit. Jean exprime ça dans son évangile. Il dit, le Père aime le Fils et lui donne l'Esprit sans aucune mesure. La mesure de l'Esprit était toujours limitée chez les hommes, y compris chez les plus grands prophètes, à cause des limitations humaines qui étaient les leurs. Le Messie, lui, reçoit la plénitude de l'Esprit. C'est en cela qu'il est le Messie. Et ça, c'est essentiel de comprendre que le Messie, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Il a la plénitude de l'Esprit dans toutes ses multiples facettes et dans toutes les multiples manifestations qui sont les siennes. Et vous retrouvez cette même idée dans le livre de l'Apocalypse où, dans le chapitre 5, Jean voit le Messie sous la forme d'un agneau immolé. Il y a sept lampardantes qui brûlent, qui sont les sept esprits de Dieu. Alors évidemment, cette image a souvent gêné les théologiens en disant, comment ? L'Esprit est un. On ne peut pas d'éliser l'Esprit. Évidemment, c'est qu'ils ne comprennent pas la mentalité juive. Il n'est pas question ici de dire qu'il y a sept esprits qu'on peut nombrer. Mais ça veut dire qu'il y a une plénitude d'action de l'Esprit. Il y a une unité et une diversité de l'action de l'Esprit. L'Esprit est un, c'est vrai, mais il est aussi infiniment divers. Sept. Sept expriment à la fois l'unité et la diversité. Donc, ici, le Messie remplit du Saint-Esprit. Ça, c'est une chose essentielle. Quand Jésus est venu, il y avait des centaines d'années, d'après la tradition juive, que l'Esprit Saint avait été retiré d'Israël. En fait, depuis le dernier prophète Malachi, l'Esprit Saint avait été retiré d'Israël. Ça veut dire qu'il ne paraissait plus de prophète. Et le peuple n'avait plus pour le conduire que les sofrimes, les scribes qui interprétaient la Torah. Mais je pense personnellement que cette interprétation-là n'était pas biblique du tout. Dieu n'avait pas retiré l'Esprit au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'était fermé à l'action de l'Esprit. Pourquoi, pendant l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait-il fait surgir des prophètes ? Parce qu'on croyait aux prophètes. Parce qu'on croyait que Dieu pouvait faire surgir des prophètes. Et on s'attendait à ce que des prophètes surgissent. Et quand il y avait un homme qui parlait de la part de Dieu, on écoutait avec soin ce qu'il avait à dire. Parce qu'on disait, peut-être, effectivement, est-ce là un homme envoyé par Dieu ? On voit ça avec le prophète Jérémie, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des faux prophètes qui surgissaient ça et là. Ça ne veut pas dire qu'il fallait recevoir tout ce que disait, ceux qui disaient l'Éternel m'a dit. Et nous voyons dans Jérémie, justement, qu'il y avait des hommes qui disaient, ainsi parle l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a pas parlé. Mais on ne trouvait pas drôle qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dise, ainsi parle l'Éternel. C'était dans la logique des choses, c'était le privilège de la vocation d'Israël que Dieu lui parle par des prophètes. Et par l'Esprit de Dieu qui animait les prophètes. Et brusquement, à la fin de l'époque perse, on a cessé de croire que Dieu pouvait susciter des prophètes. Et pourquoi a-t-on cessé de croire cela ? Mon avis, parce qu'est venu l'hélénisme. Et parce qu'est venu le rationalisme hélénique. Hélénistique, pardon. Les Grecs étaient en effet des grands rationalistes. Ils sont les pères de la philosophie moderne, de la science moderne, etc. Et à son insu, Israël a été marqué par le raisonnement, les raisonnements grecs, la philosophie grecque. Et l'idée de base des Grecs, c'était la transcendance de Dieu. Dieu est infiniment au-dessus des hommes et le monde est un système clos où ne jouent que les lois de causalité. Et Dieu ne peut pas intervenir pour modifier l'ordre des choses. Vous avez des théologiens modernes qui croient exactement ça. Bon, résultat, ça ne laisse plus aucune place au miracle. Ça ne laisse plus aucune place, bien entendu, non plus à la révélation prophétique. Et à partir de ce moment-là, les prophètes ont quasi disparu de l'histoire d'Israël. Ils ont disparu, non pas parce que Dieu n'en suscitait pas. Et moi, je suis persuadé que Dieu en a suscité. Mais ils ont disparu parce qu'on ne les reconnaissait plus comme tels. Parce qu'on avait cet axiome de base. L'Esprit Saint a été retiré d'Israël. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus à discuter. Donc, si quelqu'un vient en disant « L'Éternel va parler », il est automatiquement un faux prophète. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que Dieu retirera son esprit à Israël ? Nulle part. Mais c'est une incrédulité dans laquelle était entré le peuple et qu'il a ensuite fallu justifier théologiquement. Eh bien, vous prenez l'histoire de l'Église et vous avez exactement le même processus. Et si l'on disait en Israël « L'Esprit Saint a été retiré », il y a un slogan exactement semblable dans l'Église jusqu'à aujourd'hui « Le temps des miracles est passé ». Qu'est-ce que ça veut dire « Le temps des miracles est passé » ? Ça veut dire qu'il y a eu un temps où les miracles étaient indispensables pour établir l'Église parce que l'Église n'était pas connue, c'était encore une réalité faible, etc. Donc, les apôtres ont eu le pouvoir de faire des miracles de la part de Dieu. Mais quand l'Église a été établie, quand l'Église a eu pignon sur rue, ce n'était plus la peine qu'il y ait des miracles. Dieu a enlevé son esprit. Donc, il ne faut plus s'attendre aujourd'hui est-ce qu'il y ait du miracle. Voyez-vous, c'est la théologie du manque qui est typique de celle des théologiens libéraux. On entre dans une voie d'incrédulité et donc il y a un certain nombre de réalités qui disparaissent, qui sont pourtant bibliques, qui sont pourtant promises par Dieu. Elles ne sont plus là. On ne les constate plus, on ne les voit plus. Et viennent des Gédéons qui disent, où sont les grands miracles dont nous ont parlé nos pères ? Ben oui, où sont-ils ? Il faut expliquer pourquoi il n'existe plus ces grands miracles-là. Et nous deux choisissons, on dit, eh bien, c'est parce que nous sommes tombés dans l'incrédulité, nous voulons nous repentir et demander, Seigneur, envoie à nouveau ton esprit. Ou bien on s'enfonce dans un orgueil, et alors il faut trouver des explications. Et alors on dit, l'Esprit Saint est retiré d'Israël. Pourquoi ? Parce que Dieu en a décidé ainsi. Ou bien on dit, le temps du miracle est passé. Et on trouve ces explications fumeuses parce que l'Église avait besoin d'être établie, etc. Comme si aujourd'hui, évidemment, on n'était pas attaqué de toutes parts et qu'on pouvait se dispenser du Saint-Esprit. Eh bien oui, le Saint-Esprit se retire. Le Saint-Esprit attristé se retire. Car le Saint-Esprit est un gentleman, on ne veut pas de lui, il s'en va. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne visite pas individuellement quelques hommes. Et dans l'histoire de l'Église, à toutes les époques, il y a eu des hommes qui ont été remplis du Saint-Esprit. Il y a eu des hommes qui ont fait des expériences charismatiques. Il y a eu des hommes qui ont eu des dons du Saint-Esprit. Souvent, ils ne savaient même pas ce que c'était. Mais ils ont manifesté cela parce qu'ils étaient proches de Dieu. Mais on n'a pas reconnu qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. On n'a pas reconnu que c'était l'Esprit de Dieu. Alors, c'est resté limité à leur cercle étroit. Il n'y a pas eu ce feu, cette contagion qu'il y a eu dans les premiers siècles de l'Église. Et ça, justement, c'est la théologie du manque. Alors, il y a un autre moyen de faire une théologie du manque. C'est de matérialiser la chose. Et les catholiques, ils ont dit, ils ont repris tous les symboles dont nous avons parlé tout à l'heure. Le Saint-Esprit, c'est représenté par une eau. Alors, on a mis de l'eau bénite. C'est représenté par de l'huile. Et il y a les saintes huiles. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Alors, on a allumé des lampes dans les églises. Le Saint-Esprit, c'est la bonne odeur du Seigneur. Et on a mis l'encens. Etc. Etc. Et la musique et tout ce qu'on voudra. Ça, ce sont des substituts du Saint-Esprit. On n'avait plus la réalité. Alors, on remplaçait la réalité par l'apparence. Et dans les milieux évangéliques post-charismatiques, on est en train de suivre exactement le même chemin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne croit plus aujourd'hui que le Saint-Esprit parle. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne croit plus que le Saint-Esprit est capable de convaincre les hommes de péché de justice et de jugement. Eh bien, on remplace là, justement, par aussi des substituts. On remplace la force du Saint-Esprit par la force de la publicité. On est en train de monter des spectacles à grands fracas qui sont là aussi pour remplacer l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la même démarche fondamentale. L'homme ne change pas. L'homme pécheur et incrédule, quand il se détourne de Dieu, retombe toujours dans les mêmes ornières. Elles prennent des formes diverses aux différentes époques. Mais la réalité est toujours la même. Et là, justement, nous touchons du doigt un élément essentiel. Dieu voulait parler à son peuple. Et nous savons, quand nous regardons l'histoire d'Israël en ce temps-là, qu'il y a eu des prophètes que Dieu a suscité, nous envoyés dans le Nouveau Testament. La question de Siméon, il est question d'Anne, il est question de Zacharie, qui était remplie du Saint-Esprit, il était question d'Élisabeth, il était question de Marie, remplie du Saint-Esprit, qui prophétise par l'Esprit dans le Magnificat, etc. Quoi ? Nulle part dans le Talmud d'une question du prophète Zacharie. Nulle part dans le Talmud d'une question du prophète Siméon. Nulle part dans le Talmud d'une question de la prophétesse Anne. Pourtant, c'était des prophètes. Pourquoi ? Parce qu'on ne les reconnaissait pas, on ne croyait pas que Dieu pouvait parler. Joseph Flavius nous parle d'autres prophètes aussi dans son, dans ses annales. Par exemple, il nous dit que quatre ans à la destruction du Temple est paru un certain Jésus, fils de Shepuki, qui a prophétisé la destruction du Temple. Il a été persécuté d'ailleurs à cause de ça. Mais ce qu'il a annoncé s'est accompli. Il y a eu des prophètes, mais on ne les reconnaissait pas. Et le résultat, c'est que quand le Messie est apparu, lui qui avait la plénitude de l'Esprit, on ne l'a pas reconnu non plus. Et pour moi, il y a une relation directe entre les deux événements. Pourquoi est-on passé à côté du Messie que l'on attendait ? Parce que le Messie est venu non pas selon la voie des souffrimes, non pas selon la voie des sages, qui était un but de sagesse grecque, de théologie, de philosophie, de la sagacité du pile-poule. Mais il est venu justement par l'Esprit de Dieu. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Et à combien souvent Jésus a dit, mais au moins, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Les œuvres que je fais, les signes miraculeux que je fais rendent témoignage de moi. Croyez au moins à cause de ces œuvres. Non ! Parce qu'on était prisonnier du raisonnement. Je crois qu'il y a une matière à réflexion profonde là-dessus. Parce que précisément, le courant biblique est un courant charismatique. Toute la Bible est animée par l'Esprit de Dieu. Et on ne peut la comprendre que par l'Esprit de Dieu. Jésus disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Vous cherchez à sonder Moïse, mais il a parlé de moi. Les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Pourquoi ne le voyait-il pas ? Parce qu'il n'était pas inspiré par l'Esprit. Parce qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Il a fallu qu'aux disciples eux-mêmes, Jésus, ouvrent l'Esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il faut cette visitation de l'Esprit de Dieu pour avoir l'Esprit ouvert. Et pour pouvoir comprendre les Écritures. Et nos frères qui étaient à la Réunion Occuménique, là, ont un magnifique exemple de ce que sont nos pharisiens modernes, n'est-ce pas ? Qui ont l'intelligence obscurcie, comme dit l'apôtre Paul. Pourquoi ? Parce qu'il raisonne humainement. Comme le disait un professeur, un professeur juif que j'avais interviewé il y a deux ans, il m'avait dit, ben oui, on dissèque la Bible comme on ferait un cadavre. On peut disséquer un cadavre. Ça prend des choses intéressantes. Mais on passe à côté de l'essentiel. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? C'est un être vivant. Et si vous commencez à disséquer un être vivant, vous le tuez. Et vous passez à côté de l'essentiel. Vous allez dire, il est composé de ceci, de tel organe, de tel organe, qui marche comme ci, qui est connecté avec celui-là, etc. Mais le phénomène de la vie, vous passez à côté. Même chose avec la Bible. Vous disséquez les Écritures. Mais comme un corps mort. Et vous passez à côté de l'essentiel. Vous passez à côté de son témoignage intérieur profond. Et aujourd'hui, ceux qui rejettent le courant charismatique, aujourd'hui, ceux qui, sans le rejeter positivement, s'égarent dans tous ces substituts et dans tous ces ersatz dont je parlais il y a un instant, suivent exactement le même chemin, sont dans le même danger. Et Jésus disait aux pharisiens, ce qu'il pourrait dire aussi à cela, vous savez discerner à l'état du ciel le temps qu'il fera demain, mais vous ne discernez pas ce temps-ci. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient les yeux obscurcis, les intelligences obscurcis. Le Saint-Esprit est celui qui inspire le Messie. Et le Messie est réellement rempli du Saint-Esprit, conçu du Saint-Esprit. Il suffit de lire les deux premiers chapitres de l'Évangile de Luc, qu'on appelle les Évangiles de l'enfance, et se rendre compte combien souvent le Saint-Esprit est évoqué. Comme disait Thomas Roberts, les deux premiers chapitres de Luc sont les chapitres les plus charismatiques de la Bible. Le Saint-Esprit intervient, il annonce la venue de Jean, il annonce la venue de Jésus. Ensuite, il vient vers Marie, et Jésus est conçu du Saint-Esprit. Au même moment, Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère, il tressaille de joie par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Ensuite, Jésus lui-même est rempli du Saint-Esprit, grandit dans l'Esprit, jusqu'au moment où lui-même va être baptisé du Saint-Esprit à trente ans. Et toute la vie de Jésus sera conduite par le Saint-Esprit. Et intervient ce tournant décisif dans sa vie, dans son ministère, celui du baptême, où Jésus reçoit l'Esprit sans mesure, comme nous le disions tout à l'heure, il est le seul à le faire. Et là, la confirmation de sa vocation, du fait qu'il est le Messie. Comment sait-il qu'il est le Messie ? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Il en a la certitude. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas cette certitude-là avant. Mais disons que là, il y a une confirmation indubitable et indiscutable. Il y a des théories parmi les théologiens modernes, complètement farfelues, qui disent que Jésus ne pensait pas qu'il était le Messie. Que c'est ses disciples qui ont cru qu'il était le Messie et qu'après sa mort, ils ont mis dans sa bouche les affirmations dans lesquelles il disait qu'il était le Messie. Bon, il est bien évident qu'on ne peut rien comprendre à la vie de Jésus, ni ensuite à l'histoire de l'Église primitive, si on gomme le fait que Jésus savait qu'il était le Messie et qu'il a agi comme le Messie. C'est très clair. Il faut être aussi bête qu'un théologien moderne, aussi borné et aussi dépourvu d'esprit, pour affirmer une ineptie pareille. Même des savants juifs qui sont pourtant, eux, loin de Jésus, ont reconnu, je pense à un homme comme le professeur Klosner, que Jésus a affirmé qu'il était le Messie, a cru qu'il était le Messie sans faillir, sans aucun doute, dans son cœur, dans son esprit. Il savait qu'il était le Messie. Il avait ce témoignage du Saint-Esprit en lui. Pourquoi ? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a entendu la voix « Tu es mon Fils ! » Et comment savait-il qu'il était le Fils ? Parce qu'il avait ce témoignage du Saint-Esprit qui criait « Abba Père ! » C'est évident. Et le problème qui se pose pour lui dans les tentations, comme on le voit juste après son baptême dans l'Esprit d'ailleurs, ce n'est pas de savoir s'il est ou non le Messie. Et c'est pourquoi les traductions sont souvent mauvaises. Quand le diable dit à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu ! » Ça veut dire « Tu n'es pas sûr d'être le Fils de Dieu ! » Mais ici, il faut retraduire en hébreu, comme il faut toujours faire dans ces cas-là. « Ki ben Elohim ata ! Puisque tu es le Messie ! » C'est pas « Si » ce n'est pas une nuance dubitative, mais c'est une affirmation. « Puisque tu es le Messie ! Puisque tu sais que tu es le Messie ! » Puisque tu n'as aucun doute, agis en Messie. Et qu'est-ce que le Messie doit faire ? Manifeste-toi comme Messie, que l'on sache que tu es le Messie. Qu'est-ce qu'ils attendent du Messie, les gens ? Qu'ils répondent à leurs besoins, changent ces pierres en pain. Qu'est-ce qu'ils attendent du Messie, les gens ? Eh bien que tu chasses les Romains. Mais il y a des textes. Le texte du Chilo. Le Messie ne doit-il pas être le dominateur des peuples. Moi, Satan, je te donne tous les royaumes du monde. Tu vas être le dominateur des peuples. Les tentations de Jésus, c'était de savoir comment il allait manifester cette messianité qui était la sienne. La tentation du zélotisme. Jésus a connu la tentation du zélotisme. Instaurer le royaume de Dieu sur la terre par des moyens humains. Comme nos modernes balistes, là, adeptes de paix, justice et sauvegarde de la création. C'est exactement ça. Si j'avais dû faire une étude publique mardi, c'est ce que j'aurais développé. C'est pas de savoir s'il est ou s'il n'est pas. Il l'est. Ça, il n'y a plus aucun doute dans son esprit. Il n'y en aura plus jamais. Mais comment il va se manifester comme messie ? C'est ça le problème. Or, ici, Jésus va être conduit par le Saint-Esprit aussi dans son ministère. Il fera toujours ce qui est agréable au Seigneur. Et Jésus va marcher par le Saint-Esprit et il sera ressuscité par l'Esprit. Et Paul dit cela. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si l'Esprit Saint a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Esprit rendra aussi la vie à vos corps mortels, puisque son Esprit habite en vous. Et donc, le Saint-Esprit sera associé aussi à la résurrection des morts. C'est normal. Il est source de vie. Nous avons vu tout à l'heure qu'il avait cette idée, déjà depuis les origines de l'humanité, l'eau de la vie, le fleuve de vie, limpide comme du cristal qu'on retrouve dans la nuit de l'Apocalypse, etc. Donc, il est normal que le Saint-Esprit soit associé aussi à la résurrection. Très rapidement, je passe maintenant sur quelques autres points. Le Saint-Esprit dans l'expérience humaine. Il y avait cet Esprit, avons-nous dit, ça veut dire une plénitude d'actions diverses. Le problème se pose, est-ce que le Saint-Esprit agit dans l'Église ou au-dehors de l'Église ? C'est un faux problème. L'Esprit souffle où il veut et par conséquent, l'Église n'a pas le monopole de l'Esprit. Je veux dire par là que le Saint-Esprit peut très bien aller parler à un homme qui est éloigné de l'Église, qui vit dans le péché le plus noir et soudain le convaincre de péché. Ce sera toujours pour le ramener évidemment vers une Église, ça c'est évident. Nous voyons ce qui s'est passé par exemple pour Corneille. Voyons ce qui s'est passé pour des hommes, n'est-ce pas, comme Rabinovitch dont on parlait l'autre jour, qui là-bas, selon les oliviers à Jérusalem, soudain a eu une vision par le Saint-Esprit de Jésus. Bon. Donc il y a un esprit de conviction. Jésus dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui ne m'a envoyé le attire ». Or, l'attrait vers Jésus se fait comment ? Par l'Esprit. Voyons dans l'exemple de Lydie, la marchande de pourpre de Philippe, je dis que le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle comprenne ce que disait Paul. Il y a une action indispensable du Saint-Esprit pour que les cœurs soient disposés, pour que les cœurs soient ouverts. Le Saint-Esprit dispose favorablement les cœurs. Et il faut savoir que toutes les éloquences humaines la plus persuasives ne peuvent rien faire s'il n'y a pas eu d'abord cet attouchement du Saint-Esprit qui prépare les cœurs à recevoir la bonne nouvelle, comme le terrain bien préparé de la parabole. Et ça, c'est très important quand nous parlons d'évangélisation. Et c'est pourquoi il est important de prier. Priez pour que les cœurs soient préparés. Priez pour que les cœurs soient disposés. Et tous ceux qui ont à voir avec le témoignage, que ce soit le témoignage personnel, que ce soit vous priez pour vos amis, vous priez pour vos parents, etc., que le Seigneur touche leur cœur par son esprit. C'est la chose première. Personne ne peut venir à moi si le Père qu'il m'a envoyé de la terre. Et Jésus dit, quand il sera venu l'Esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La conviction de péché est une œuvre de grâce du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi les chrétiens ont le devoir de prier pour que les cœurs soient touchés par le Saint-Esprit. Ça ne dispense pas de prêcher. Ça ne dispense pas de témoigner. Mais les deux choses sont indissolubles. Et précisément, quelqu'un qui est expérimenté, qui marche selon l'Esprit sera discerné en disant, tel cœur est ouvert. Et tel cœur, il a soif. On peut aller plus loin. On peut lui dire ci, on peut lui dire ça, etc. Et discerner l'œuvre de la grâce de Dieu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Car le mot grâce et le mot esprit est aussi interchangeable, nous l'avons vu. L'œuvre de l'Esprit de Dieu qui s'opère dans une vie. Et alors, la force de conviction qui vient. Et vous savez, quand il y a cette force de conviction de l'Esprit, l'éloquence n'est pas indispensable. Là, même quelqu'un qui balbutie peut avoir des résultats, le tout est dans l'option de l'Esprit, dans la visitation de l'Esprit. Et c'est pourquoi il est tellement important de s'attendre à l'action de l'Esprit de Dieu, donc de la grâce de Dieu. Sans l'Esprit, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas sans rien, sans raison que Jésus a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tous nos efforts, les meilleurs, seront vains s'il n'y a pas eu cette préparation du Saint-Esprit. Et en même temps, le Saint-Esprit souffle où il veut. Ce n'est pas à nous de dire au Saint-Esprit, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas aller ci, tu vas aller là, tu vas aller sur celui-ci, tu vas aller sur celui-là. On peut prier en disant, Seigneur, tu vois, j'ai un fardeau sur mon cœur pour celui-là, pour celle-là, etc. Est-ce que tu ne pourrais pas envoyer ton Esprit dans ce cœur, etc. Bon, ça on peut le faire. Mais c'est à nous de discerner. Le Saint-Esprit dit à Philippe, quitte cette ville de Samarie dans laquelle tu as du succès, va-t'en dans le chemin du désert, là-bas. Et là-bas, il va parler avec l'Éthiopien, dont le Seigneur a touché le cœur par l'Esprit. Et c'est pourquoi il faut une obéissance au Saint-Esprit, une attention à la direction du Saint-Esprit, pour savoir, justement, être conduit par le Saint-Esprit vers la personne qui va être prête, qui va avoir l'Esprit touché par le Seigneur. Vous savez, l'histoire la plus remarquable dans ce domaine, c'est l'histoire de Butler, quand il est allé à Amsterdam, conduit par l'Esprit de Dieu, pour parler à ce... c'est un doux, là, qui était à la recherche de la vérité. Et donc, le cœur était ouvert. En dix minutes, il lui a parlé du salut, et c'était fait. Quand le Seigneur a disposé les cœurs, tout est facile. Alors, c'est pour ça que tous ceux qui font l'œuvre de Dieu, à part leur force, là, les élotes, les évangélistes américains, qui comptent sur la télévision plus que sur le Saint-Esprit, etc., eh bien, ils se trompent. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, dans sa grâce, ne pourra pas toucher tel ou tel par un spectacle de télévision, etc., par ceci, mais ça voudra dire que ce sera malgré cela que le Seigneur l'aura fait, parce que le cœur aura quand même été ouvert, et non pas... Et c'est pourquoi je crois que là, le problème, c'est de savoir, est-ce que nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui ? Est-ce que nous croyons que le Saint-Esprit peut toucher le cœur ? Est-ce que nous croyons que le temps des miracles n'est pas passé ? Est-ce que nous croyons que le Saint-Esprit est encore capable d'agir aujourd'hui comme autrefois ? Je crois que ça, c'est la pierre de touche essentielle. Et plus que jamais dans notre temps, plus que jamais dans notre génération, incrédule et perverse. Et l'incrédulité nous guette aussi, nous touche aussi. C'est ça, le problème.